Si tout le monde est par là, je vais vous parler aujourd'hui de contrôle qualité sur Evarys. Je vous donne des petites voitures. Il y a Mika qui va me rejoindre, qui va venir à l'ordi. L'avantage, c'est que comme je l'ai prévenu maintenant, il va être super prêt. C'est bien, ça va faire un petit baptême du feu. Moi, je l'ai préviens avant par rapport à toi. Je l'ai force à venir, mais on gère les risques psychosociaux chez Evarys. C'est notre spécialité, si tu veux. Donc, ne vous inquiétez pas s'il devient tout pâle et qu'il tombe sur le côté, c'est normal. On prendra du sucre et tout, ça va être parfait. Non, ça va, je viens de venir. Assieds-toi. Comme je l'ai prévenu avant, forcément, ça va super bien se passer. Pour vous raconter la petite histoire, DigiQally est né chez un de nos clients, sur lequel il nous demandait de faire du contrôle qualité. On avait un projet qu'on avait lancé il y a 7 à 8 ans, qui était un projet à moitié pour nos clients et à moitié pour moi aussi personnellement. Moi, je fais pas mal d'escalade. Je grimpe donc assez souvent. Et quand on grimpe, des fois, il se trouve que là où on s'accroche, il n'y a pas les points pour s'accrocher. Donc, on utilise un coinceur. Donc, tu peux montrer ce que c'est un coinceur peut-être sur Internet. On va voir. Et du coup, vous grimpez sur 200, 300, 400 mètres. Et du coup, on coince ça dans la falaise et puis on s'accroche là-dessus. Et un jour, j'arrive chez mon revendeur favori qui me dit « Les coinceurs numéro de série 730 à 842 sont morts ». Et du coup, moi, j'avais les coinceurs dans le coffre et je me dis « Tiens, moi, est-ce que je suis dans les numéros de série 730 à 852 ou pas ? » Et voilà, donc j'ai eu un peu peur. Et j'avais deux coinceurs effectivement dans les numéros de série qui étaient HS. Donc, je me suis dit que ça serait peut-être quand même pas mal de gérer finalement le contrôle qualité de certains EPI, notamment ce genre d'objet. Donc, bon, je vous passe les vidéos de chute quand le coinceur, il tombe, enfin, plutôt il casse. Et forcément, ça redescend sur le coin d'après. Et quand les coinceurs, on n'en a pas beaucoup, ça redescend vite, vite au sol. Tu peux te montrer les photos des conséquences ? Oui, j'en ai. J'en ai pas vécu, mais j'en ai testé il n'y a pas si longtemps que ça. Tu ne crois pas si bien dire. Et voilà. Donc, dans l'idée, je me suis dit que faire un petit contrôle qualité et gérer les numéros de série, ça serait pas mal. À l'époque, il n'y avait pas les numéros de série dans Dolibar. Maintenant, ils y sont. Et en parallèle de ça, ce fameux client nous a demandé de contrôler des expéditions. Des passerelles au démarrage, basées sur des numéros de série. Et quand on lui a montré l'objet, il a viré ses passerelles. Il a dit non, mais en fait, je m'en fous. Je veux contrôler des expéditions. Et puis, il est parti avec le téléphone, comme ça, en mode, je prends mes photos, bam, 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 je les envoie et tout. Bon, nous, on n'avait pas du tout prévu. On avait tout ficelé sur l'objet, Florian le sait. On avait tout ficelé le modèle de données sur les numéros de série bien rigides et tout. Et lui, il arrive, il fait non, je veux les bons d'expré. Bref. Donc, on a fait un deuxième module. Et en parallèle de ça, finalement, on s'est dit, la qualité, c'est toujours pareil. Vous avez finalement un listing de questions avec des potentielles réponses. Et puis, quasiment quoi qu'il arrive, vous finissez toujours par répondre à ce genre de choses. Donc, on s'est dit, on va séparer DigiQuali, finalement, grosso modo, de trois objets. Donc, le premier objet qu'on va prendre, c'est les questions. Donc là, tu peux faire un plus pour ajouter une question. Donc, en fait, quasiment tous nos contrôles qualité que l'on a, enfin, quasiment tous ceux que je connais, sont basés sur la même chose. C'est-à-dire, vous avez un listing de questions. Dans 80% des cas, sur le type de réponse, on peut utiliser ce type de réponse-là. OK, KO, non applicable, un réparé. Donc, on a mis aussi d'autres typologies de réponses. Certaines peuvent être intéressantes. Donc là, il nous en manque. On n'a pas voulu aller aussi loin que, par exemple, les surveys type Lymon et tout ça. Parce qu'on s'est dit, on va faire ça simplement. Donc, on a un libellé, un type de questions. On a une petite description. On peut autoriser la saisie de commentaires ou pas. On peut autoriser l'envoi d'images. Donc ça, pour nous, c'était hyper important. C'est-à-dire de pouvoir prendre en photo les défauts. Et de pouvoir permettre de dire, voilà, vous avez telle ou telle problématique. On peut afficher aussi des photos si tu cliques dessous. Donc ça, c'est tout basique. Ça permet au contrôleur d'avoir une photo bien et une photo pas bien. Et on a fait juste deux cases, bien ou pas bien. Si vous avez dans les photos pas bien, par exemple, on a des gens qui l'utilisent dans le contrôle du bois, sur lesquels il y a plusieurs pas bien. Mais en fait, on fait un pêle-mêle. Donc la personne, elle a directement son bien, pas bien, sous les yeux. Un pêle-mêle. Des fois, il y a une dizaine de photos. Et en fait, on met tout ça dans une seule et on le met là. Après, on a des tags et catégories, histoire de ne pas recréer les doublons de questions. Parce que c'est toujours les mêmes questions. Un peu comme ce dont on expliquait avec John hier sur la typologie. Donc une fois qu'on a créé nos questions, on va venir créer un modèle de contrôle. Donc là, tu peux aller dans modèle de contrôle. Ça arrive. Là, typiquement, Absorbica, c'est du pezel, ça. Vas-y, clique dessus. Donc là, en fait, ça, c'est une fiche de contrôle basée sur les questions. C'est la fiche de contrôle des sangles pour pezel. Donc là, vous avez la description et en dessous, vous avez toutes les questions. Alors, toutes les questions qui sont là, vous vous doutez bien. Ce n'est pas moi qui les ai faites, même si j'aime bien lire ce genre de choses et de docs. C'est chacun de ses problèmes dans sa vie. Du coup, si tu remontes, en fait, on a aussi un fichier joint. Donc, si tu cliques dans le fichier joint, ici, on va avoir, voilà, sur une petite loupe, on va avoir la doc de pezel, finalement, qui nous sert à faire le contrôle. Quand elle arrive. Voilà. Donc là, on a la doc de pezel et nous, on a transféré ça directement dans Dolibar. Alors, si on retourne dans le formulaire, ce que l'on a fait, c'est que le formulaire en lui-même, quand on va ajouter un formulaire, dans le modèle de contrôle. Mika ne connaît pas trop le logiciel, comme il le développe. Je ne sais pas à quoi ça sert, en fait. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ah non, on est d'accord. Alors, je vais taquiner un peu. C'est notre plus jeune, donc il faut bien l'embêter un petit peu. Taquine, taquine, depuis que je suis arrivé. J'en serai pas les vagues partout. Ça y est, ça commence, il ne va pas tarder à tomber. Ok, donc du coup, si on rajoute un formulaire de contrôle, un modèle de contrôle, là, en fait, on vient choisir l'objet qu'on va contrôler. Donc, pour l'instant, on aurait pu faire un modèle de contrôle qui contrôle plusieurs objets. Bon, on a préféré le brider parce que ça nous a un peu donné des vertiges. On s'est dit, oh là, c'est bizarre d'avoir un formulaire de contrôle d'embauche qui peut contrôler un produit ou un projet. Bon, ça nous semblait bizarre. Du coup, on a bridé les objets. Et on a, pareil, on a des tags particuliers qui sont en dessous. Donc là, typiquement, si on veut... Alors, on a mis, nous, des tags qui sont habituelles chez nous. Bon, ça ne vous reparlera peut-être pas de votre côté, mais c'est des tags qu'on retrouve assez facilement chez les clients qui ont besoin de la série. Donc là, si on fait lots et séries, le modèle de contrôle va être prêt pour contrôler des lots et séries. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on peut aller lancer un contrôle, tout simplement. Donc, on va cliquer dans le contrôle. Et on va faire plus en haut à droite. Ouais, c'est un peu la misère, ça. Il y a une option pour mettre à gauche, mais dans le thème. C'est Laurent, on vous en parlera. Pas maintenant. Modèle de contrôle, on va prendre l'entretien des véhicules légers. Alors, l'entretien des véhicules légers, du coup, ça vient se... Et on prend la mini Austin Brake. Donc, l'entretien des véhicules légers, c'est la petite voiture que vous avez ici. Voilà. Celle-là. Merci beaucoup. Donc, ça, ce n'est pas le contrôle technique. C'est juste un entretien intermédiaire. Par exemple, tous les trimestres. Et quand on va lancer ceci, en fait, on va pouvoir prendre en photo la petite voiture. On va pouvoir mettre la photo du contrôle ici. Et en dessous, donc, si jamais tu arrives à l'afficher en vue mobile, ça sera encore mieux. Et en dessous, on va pouvoir faire le contrôle directement avec son téléphone. Et on a une petite barre de progression qui s'affiche où vous avez toutes les questions qui sont posées. Et vous dites OK, KO, OK, KO, OK, KO. Vous mettez le kilométrage, par exemple, aussi. On a une petite case pour ça. Donc là, si tu coches... Et dès qu'on vient... Et tu actives la petite barre en haut, s'il te plaît. Voilà. Celle-là, là. Vas-y, coche sur la petite... Là. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc là, quand on vient cocher, la question disparaît parce qu'on a répondu. Et finalement, on est toujours au même endroit. Ce qui permet de faire un contrôle extrêmement rapidement avec un téléphone. Voilà. Donc, on a fait un travail sur la partie ergonomique. On a pas mal de retours clients là-dessus. Et une fois qu'on a finalisé notre contrôle, donc tu peux te remettre en plein écran. Une fois qu'on a finalisé notre contrôle, on va retrouver le contrôle sur le numéro de l'eau et série. Ça veut dire que le QR code que vous avez là, en fait, il ne bougera jamais. Donc, ce QR code, il est typiquement posé sur l'équipement de protection individuelle ou sur le véhicule. Et lui, il ne bougera jamais. Parce qu'en fait, c'est le QR code du numéro de série. C'est pas le QR code du contrôle. C'est ça. Donc, si tu cliques sur le numéro de série, la Austin Break à droite, l'eau série. Donc là, le QR code qu'on vient en coder, qui est ici, sur l'historique de contrôle, juste en bas. Voilà, ici. Donc là, on atterrit sur l'interface publique. Et donc, c'est cette URL-là qu'on vient en coder. Et c'est cette URL-là qu'on imprime là-dessus. Et du coup, vous avez tout le temps, tous les contrôles et vous avez quelques options, notamment pour afficher dans la liste des contrôles, vous avez les différents contrôles qui ont été validés. Donc là, il se trouve qu'il n'y en a qu'un seul. Et le QR code qui est à gauche, c'est le QR code du contrôle en lui-même. Donc ça, ça nous ouvre des perspectives extrêmement intéressantes pour nous qui bossons dans la sécurité. Quand vous êtes dans une entreprise classique, vous avez ce qu'on appelle les visites générales périodiques. C'est-à-dire que vous avez à peu près 18 à 20 types de contrôles. Les ascenseurs, l'électricité. Ici, là, vous en avez plein. Ascenseur, l'électricité, BAES, parfait câblage électrique. Les extincteurs. Les marches, oui. Ça, par contre, c'est un vrai sujet, a priori. Enfin, ça n'avancera plus un maintenant, puisqu'il n'y en a plus. Ah, il est en remise. Il faut envoyer des enfants dans ces cas-là. Voilà, donc là, vous avez la liste des derniers contrôles. Et si vous revenez sur un produit, l'option complémentaire qui est potentiellement très intéressante, je ne crois pas qu'on l'ait mis... Va dans le contrôle, s'il te plaît. Là, juste là, dans l'onglet contrôle, là où tu étais. Tu reprends le VIN Austin Break. Donc, l'autre point qui est intéressant, c'est que cet objet contrôle, avec les tags, c'est-à-dire que quand vous remplissez la partie des tags, si tu vas sur le... Là, tu es sur le contrôle, tu vas sur le VIN Austin Break. Tu vas dans le contrôle, s'il te plaît, dans l'onglet en haut à droite. Voilà. Donc là, ici, si vous remplissez correctement vos tags, vous avez en fait une sorte de début de carte. Et ça, nous, ça nous sert beaucoup dans le matériel. C'est-à-dire que quand vous avez un matériel, vous avez une sorte de workflow. Donc là, vous avez un workflow en bas, QHSE. Ensuite, au-dessus, vous pourriez avoir l'hygiène de sécurité. Du coup, ça va vous permettre de valider le produit à la vente. C'est-à-dire que pour qu'un produit soit vendu, il faut que le contrôle bureau d'études soit OK, il faut que le contrôle qualité soit OK, il faut que le contrôle hygiène de sécurité soit OK, le contrôle environnement OK, les docs commerciales OK, les notes de calcul éventuellement OK. Et une fois que tout ça, ce pipe-là est fait, vous pouvez mettre votre produit à la vente. Donc, il y a beaucoup d'éléments de sécurité où vous avez ce genre de choses. Ce qui fait que là, en utilisant les tags, en fait, on a une map. Donc, ça veut dire que le commercial, avant de mettre son produit à la vente, il va savoir s'il vend son produit avec toutes les cases vertes. Si toutes les cases sont OK, ça veut dire qu'il peut mettre son produit à la vente. Donc, on a quand même un outil qui est extrêmement polyvalent, qui est, une fois que vous avez compris le principe de décorréler les questions, donc de travailler vos questions une à une, et de construire votre modèle de contrôle, vous avez les modèles de contrôle qui sont exploitables de partout. Donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on vous a mis un guide à disposition. Si tu vas sur le guide, c'est là chez Varisk. Et tu vas dans DigiQuality Checklist. Donc, on a exporté sur le guide des modèles de contrôle déjà existants. Donc, ça veut dire que si vous devez réutiliser ces modèles de contrôle pour des clients, vous n'avez rien à faire. Vous allez dans DigiQuality Checklist, ici. Vous allez dans Hygiène Sécurité, par exemple. Et là, vous pouvez télécharger la checklist pour le document unique. Vous pouvez aussi télécharger la checklist, par exemple, pour les trousses de sécurité, les trousses de secours. Donc, vous n'avez rien à faire. Vous installez, vous récupérez la checklist, et instantanément, vous êtes prêt pour faire le contrôle de votre trousse de secours. Je suis content, j'ai fait plus court que notre jeune 18 minutes. Je voulais le battre, en fait, en vitesse. T'as vu ? Je suis bien. Voilà pour la partie DigiQuality. Je ne sais pas si vous avez des questions encore sur ce sujet. Là, ça va créer le contrôle. Les modèles de contrôle, les questions, etc. C'est ça. Tu t'as demandé de contrôler, là, t'as ton modèle. C'était des trucs de secours. Ah ! Et qui va en bas, on peut tirer ça. Est-ce que tu mets des photos ? Non, pas encore les photos. Ça va venir. On les a pas mis parce que c'est des photos... C'est très peu utilisé, les photos bien, pas bien. Et très souvent, c'est lié aux clients, en fait. Donc, pour l'instant, on les a pas mis. On a juste un JSON. On est en train de le renommer pour qu'il soit un peu plus compréhensible, etc. Enfin, on améliore la mécanique. Par contre, quand vous les récupérez, par exemple, sur les trousses de secours, vous avez, moi, je vous mets aussi toute la partie code du travail. Donc là, typiquement, t'as les textes de loi, t'as les liens vraiment vers les textes de loi. Ce qui fait que, si tu veux l'utiliser avec des clients, t'as une vraie donnée, quoi. T'es pas en mode, ah ben, je pense qu'il faut faire ça. Je vais tourner sur n'importe quel niveau. Tu vas dans le produit-service, oui, où tu puisses assurer le niveau. Dans l'onglet contrôle, là, si tu génères un contrôle, et puis ici, c'est un petit plus. Oui, tout à droite. Et là, si tu choisis ton modèle de contrôle, c'est là qu'ils récupèrent les numéros de loi. Mais du coup, là, tu vois tous les modèles de contrôle. Ah non, d'accord. Là, si tu prends contrôle équipement premier secours, t'étais, voilà, c'est là. Et là, si t'étais sur ta mini Austin, c'est à ce moment-là que tu vas récupérer ton numéro de loi. Les modèles de contrôle qui sont grisés, c'est ceux qui ne conservent pas les numéros de loi. Oui, tout à fait. Ou ceux qui ne sont pas encore prêts, quoi. Alors, dans les points intéressants là-dessus, qui pourraient d'ailleurs peut-être vous servir à tout le monde. Si vous avez regardé sur la petite voiture, le code qui est utilisé n'est pas un code de Dolibar, le raccourci. Du coup, on a connecté Dolibar à URLs. C'est un shortner d'URL. Donc, tu peux peut-être afficher le site de URLs. Y-O-U-R-L-S. Tu tapes ça directement. Voilà. C'est un shortner open source. Et en fait, on vient connecter, on vient racconcilier toutes les URLs, de manière à ce qu'elles soient les plus petites possibles, de manière à ce que les QR codes puissent avoir la plus grande marge de sécurité. Quand vous faites un QR code, vous pouvez dire, voilà, je veux 30% du QR code abîmé. Et du coup, comme là, les URLs sont toutes petites, mais en fait, nous, on vient connecter directement à Y-O-U-R-S. Ce qui va nous permettre d'imprimer en avance des plaques de QR code. Donc, ça veut dire que, par exemple, pour quelqu'un qui fait des extincteurs, il va pouvoir donner à ses contrôleurs des plaques de QR code et les affecter au moment du contrôle. Donc, ça, c'est la dernière fonction qu'on est en train de finir. Je ne sais pas dans combien de temps. C'est pas loin. Le soir. Ouais. Ouais. C'est le... 14h30, c'est plié. C'est fait. Voilà, il manque deux, trois trucs. Voilà pour la présentation de Digikevi Checklist. Plus de questions ? Super. Merci à vous. Merci Mika. Et quand même, il s'en est bien sorti. On est d'accord ? Merci. 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 Merci.